Salut ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions sur la culture française et la mentalité des français. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram et j'ai sélectionné celles que je trouvais les plus intéressantes, les plus pertinentes pour cette vidéo. Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. La première question concerne la bise. Pourquoi les français se font un bisou pour se dire bonjour ? On sait jamais si c'est deux, si c'est trois et c'est un peu bizarre et on sait pas par quelle joue commencer. Alors déjà c'est pas les français qui ont inventé le bisou mais c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans l'antiquité, en Rome antique et en Grèce antique pour montrer son affection, son amitié, son respect. On se faisait des bisous. Il y avait trois types de bisous, il y avait le bisou comme ça, l'amical, le bisou érotique, le french kiss mais bref. Pendant le moyen-âge, faire la bise c'était une façon de sceller les alliances et de montrer son respect entre membres de la cour et entre nobles. Au fil des siècles, cette pratique s'est démocratisée, elle s'est élargie à toutes les classes sociales en France et aujourd'hui c'est quelque chose de très naturel de se faire la bise. Je vous mets une carte ici des régions en France où il faut faire deux bis ou trois bis, parfois il faut faire seulement une bise mais je pense que de manière générale on en fait deux et personnellement je commence par la joue droite. Donc je fais comme ça. Attention ce qu'il est très très important de comprendre c'est qu'on ne fait pas un bisou sur la joue de la personne. Simplement on pose sa joue contre la joue de l'autre personne et on fait un bisou dans l'air comme ça. Je fais pas un bisou sur la joue sinon c'est très bizarre et tout le monde est mal à l'aise. Ok ? Donc on en embrasse l'air. Vu comme ça c'est pas quelque chose d'aussi intime que ce qu'on pourrait imaginer. Y a-t-il des choses que les touristes font qui dérangent les français ? Oui, oui. Alors déjà quand les touristes parlent fort, ils parlent très très fort dans le métro, dans les lieux publics, ils crient souvent. Je suis désolée mais souvent c'est des américains et je ne sais pas pourquoi ils parlent aussi fort. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de leur environnement. Ils n'ont pas conscience de ce qu'il y a autour d'eux et c'est perçu comme extrêmement mal poli de parler fort et d'être bruyant dans les lieux publics et en particulier dans les transports en commun. Ensuite, quand les touristes ne parlent pas du tout français. Vraiment ils ne parlent pas un mot de français. Je dis pas que tout le monde doit parler couramment français mais je pense que c'est important quand on va dans un pays de faire l'effort d'apprendre les bases de la langue, d'apprendre quelques phrases clés du vocabulaire essentiel. Ça peut changer complètement votre expérience de voyage. Pour ça, je vous recommande le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui Lingoda. Si vous avez prévu un voyage en France dans pas longtemps, par exemple pour les JO à Paris, je vous conseille de prendre quelques cours sur Lingoda. C'est une plateforme extrêmement bien pensée. Personnellement, je l'utilise depuis plusieurs mois pour l'espagnol parce que je suis à un stade en espagnol où j'ai juste besoin que quelqu'un me dise quoi apprendre et quand l'apprendre. Je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai besoin de pratiquer des situations très utiles pour partir en voyage et j'aime beaucoup le fait qu'avec Lingoda, on aille droit au but. On va droit au but. Vous savez exactement ce que vous devez apprendre et dans quel ordre l'apprendre. Moi, j'adore me préparer avant chaque cours avec les ressources qu'ils proposent. Moi, je prends des cours en groupe et ce que j'aime, c'est qu'on est souvent trois ou quatre personnes maximum. On a toujours une atmosphère extrêmement bienveillante. Il n'y a pas de pression. Les profs vont à un bon rythme. Et en fait, ça semble assez sans effort. C'est un peu sans effort, mais on sent qu'on progresse. Mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est très agréable. Vous réservez des cours quand vous voulez et où que vous soyez parce qu'il y a des classes à tout moment de la journée et pour tous les fuseaux horaires. Après chaque cours, vous avez de la pratique supplémentaire. Si vous voulez faire plus, vous pouvez réviser. Vous avez des flashcards, vous avez des évaluations, vous avez des quiz. Et ce que j'adore, ce que j'adore, c'est que la prof vous donne toujours un feedback personnalisé. Le but de Lingoda, c'est que vous vous sentiez comme un local quand vous allez voyager à l'étranger. Vous avez trois options de cours sur Lingoda. Lingoda Flex, très flexible. C'est celle que j'utilise. Après, vous avez Lingoda Teams. Ça, c'est un cours très structuré. Vous allez avoir des cours à heure fixe chaque semaine. Et enfin, vous avez le sprint de Lingoda. Ça dure deux mois et ça, c'est assez intense. C'est pour ceux qui veulent vraiment accélérer leur apprentissage en un temps record. On a toute une partie culture, civilisation, humour. Et ça, j'adore parce qu'ils ont compris qu'apprendre une langue, c'est plus qu'apprendre la grammaire et le vocabulaire, mais c'est aussi apprendre tout ce qui va avec. Donc, les traditions, les mœurs, les coutumes. Et c'est super. C'est vraiment une bonne expérience d'apprentissage. Si vous voulez accélérer votre apprentissage du français dans une ambiance bienveillante, décontractée et avec des ressources structurées, je vous invite à vous inscrire à Lingoda. Et en utilisant le lien en description, vous avez 25% de réduction sur les cours. Il y a des choses que j'ai oublié de dire sur les touristes qui viennent en France, particulièrement à Paris. Quand vous êtes dans la rue, là, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé, tout le monde va quelque part. Il y a énormément de monde. C'est bondé. Donc, évitez de vous arrêter en plein milieu de la route ou du trottoir et de boucher le passage. Ou par exemple, quand vous êtes dans le métro, quand vous prenez l'escalator, si vous êtes statique, restez à droite de l'escalator parce qu'il faut laisser de la place à gauche pour les gens qui montent à pied. J'adore cette question parce qu'elle revient tout le temps. Elle revient sans arrêt. Pourquoi les Français ne veulent pas parler de leur salaire ? Pourquoi ils ne veulent pas dire combien ils gagnent ? Et pourquoi, de manière générale, la question de l'argent en France est une question un peu taboue ? Oui, l'argent en France est considéré comme un sujet tabou pour plusieurs raisons culturelles et historiques assez simples. Déjà, dans notre devise, on a trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité, ça signifie que si tu parles un peu trop ouvertement d'argent et si tu es un peu trop au-dessus des autres, c'est considéré comme vaniteux et arrogant. Ok ? On a envie que tout le monde soit à peu près au même niveau. C'est l'égalitarisme républicain. En 1789, on a eu ce qu'on appelle la révolution française. En gros, le peuple et surtout la bourgeoisie s'est révolté contre les nobles qui avaient énormément de privilèges. Ils ne payaient pas certains impôts, par exemple. On a rejeté les privilèges, l'aristocratie, on les a guillotinés. Et donc, cette méfiance envers les riches s'est inscrite durablement dans la mentalité collective des Français. Ensuite, il y a une raison que je trouve particulièrement intéressante, c'est l'héritage de la religion catholique. Vous savez que la France est un pays qui a été fortement imprégné par la religion catholique. C'est un pays d'héritage judéo-chrétien. Et jusqu'en 1905, date où la loi sur la laïcité a été votée, l'Église et l'État n'étaient pas séparés. C'était pas un pays laïque. On a d'ailleurs, pendant très longtemps, dit que la France était la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église. Donc, un pays très religieux. Et dans la religion catholique, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible ? On nous dit qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, vous savez, c'est le tout petit trou de l'aiguille. C'est impossible. On nous dit aussi qu'on ne peut pas adorer Dieu et Maman. Dieu, c'est Dieu, et Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est un peu antinomique. Quand on a beaucoup d'argent, il faut le donner aux autres, il faut partager, il faut faire la charité. De manière générale, on a un petit peu cette idée que quelqu'un qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent l'a forcément fait de manière malhonnête ou il l'a fait sur le dos des autres. Il s'est enrichi sur le dos des autres. Et donc, c'est un jeu à somme nulle. Il y a forcément des perdants et des gagnants. Aïe, aïe, aïe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est très difficile de ne pas faire de politique quand on énumère ces problèmes, quand on énumère les problèmes. Déjà, il y a un problème de chômage. On a un haut taux de chômage en France, c'est-à-dire un haut pourcentage de la population qui ne travaille pas. Donc, on a un problème de chômage. On a un problème économique. La France a une croissance économique déplorable de 0,8% en 2024. On a peu d'industries. Beaucoup d'entreprises françaises délocalisent leur production à l'étranger pour des raisons de coûts, pour optimiser les coûts et avoir une main-d'oeuvre moins chère. Donc, peu d'industries, peu de manufactures. Le secteur secondaire est en berne. L'économie est en berne. On a des problèmes d'inégalités, des inégalités de richesses. On a des problèmes de sécurité. La France, c'est pas toujours un pays où on se sent en sécurité. C'est assez impensable de sortir seul le soir quand on est une femme, ou même quand on est un homme, on peut se faire attaquer assez facilement. Donc, on a des problèmes d'insécurité. La vie n'est pas tout rose en France. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une image de la France, et notamment de Paris, et même du sud de la France, de la Côte d'Azur, de la Riviera, qui est véhiculée sur Internet, sur les réseaux sociaux, une image très romantisée qui n'est pas la réalité. Si vous allez à Paris pour les JO, vous n'allez pas voir de SDF dans les rues, vous n'allez pas voir de sans-abri. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est simplement parce qu'on les a pris, qu'on les a mis dans des bus, et qu'on les a envoyés vers la périphérie ou vers d'autres villes de France. Tout ça pour donner une impression de Paris sans pauvreté, alors que c'est pas du tout le cas. Jacob, Jacob, mon élève qui demande ce que pensent les Français des tatouages. Je pense que les Français sont un peu moins ouverts d'esprit que les anglo-saxons sur ce sujet-là. Le sujet des tatouages, ça a longtemps été un petit peu mal perçu. En fait, c'est surtout qu'on pense que ça peut freiner une carrière. 83% des Français pensent que si vous êtes tatoués, ça peut freiner votre carrière. Et 61% des salariés français tatoués ne le referaient pas pour des raisons professionnelles. Lors d'un entretien d'embauche, ça peut être gênant. Il vaut mieux le camoufler, il vaut mieux le cacher. Je pense que les mentalités évoluent, évidemment, et que c'est de mieux en mieux perçu, c'est de plus en plus accepté. Peux-tu expliquer la culture du tutoiement et du vouvoiement ? Alors le tutoiement, c'est quand on dit tu à une personne, on s'adresse à elle en disant tu. Donc c'est les personnes qui ont en général le même âge que nous quand on est jeune, ou qui sont plus jeunes que nous, ou des personnes qui sont proches de nous. La famille, les amis, nos proches. En revanche, quand on s'adresse pour la première fois à des personnes qu'on ne connaît pas, ou des personnes plus âgées, ou supérieures dans la hiérarchie, on utilise le vouvoiement. C'est-à-dire qu'on s'adresse à ces personnes par le pronom vous. Apparemment, le vouvoiement de politesse remonterait à l'antiquité. Jusqu'au 18e siècle, en France, le vouvoiement est synonyme de verticalité et de hiérarchie. Par exemple, un bourgeois ne peut pas tutoyer un noble, et un mendiant ne peut pas tutoyer un bourgeois. Il y a cette idée de hiérarchie et de subordination. Aujourd'hui, les choses ne sont plus aussi simples. Le tutoiement, ça ne renvoie plus à une logique d'infériorité, mais c'est plutôt pour montrer qu'on partage quelque chose. Par exemple, on partage les liens du sang, on partage les liens de l'amitié. Et le vouvoiement, ça implique vraiment une distance entre les deux personnes. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous savez qu'entre les membres d'une même famille, on se tutoie normalement. Mais quand j'étais petite, j'étais dans une école très catholique, très stricte, et mes copines vouvoyaient leurs parents. Elles vouvoyaient leur mère. Elles disaient, maman, est-ce que vous pouvez m'accompagner à l'école ? Et c'est assez singulier. C'est seulement dans les familles issues de l'aristocratie. Mais le tutoiement et le vouvoiement aussi, ça évolue parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au travail, par exemple, on a beaucoup de chefs qui demandent à leurs subordonnés de les tutoyer. Par exemple, moi, je tutoyais mon chef quand je travaillais dans une entreprise. Normalement, on doit vouvoyer les inconnus, mais en réalité, quand je vais à la salle de sport, on me tutoie parce que, je sais pas, c'est une ambiance un peu décontractée. On est entre jeunes, donc on se tutoie. Donc, c'est parfois difficile de savoir est-ce qu'il faut tutoyer ou vouvoyer, mais je vous conseillerais toujours de privilégier le vouvoiement. On vouvoie la première fois et après, on peut demander à la personne, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Et si la personne accepte, c'est très bien, on se tutoie. Quel est le top 3 des villes où il fait bon vivre en France ? Alors, honnêtement, j'ai seulement vécu dans trois villes différentes en France. Marseille, quand j'étais petite, Paris, quand j'ai fait mes études et Nice, maintenant. Je peux pas vraiment vous dire ce qui est le mieux. quand on est étudiant ou quand on a beaucoup d'argent, Paris, c'est une ville extraordinaire. Vous pouvez vraiment avoir une bonne vie, mais à condition de pouvoir vivre toutes les expériences qu'offre la capitale. Et quand on n'a pas d'argent, c'est très difficile de vivre ces expériences. Donc, soit être étudiant, soit être relativement aisé. Après, le sud de la France, c'est très agréable aussi. Marseille, j'ai des bons souvenirs à Marseille, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on se sent pas du tout en sécurité. Autrement, je pense que la Côte d'Azur, c'est assez exceptionnel parce qu'on a la mer, on a la montagne. On peut faire du ski à une heure et demie d'ici. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, il y a tout au même endroit. C'est vraiment très, très chouette. Et c'est très beau. C'est très beau. Tous les jours, on s'émerveille de ce qui nous entoure. Dans l'ensemble, c'est une très belle région. Voilà, il y a énormément de questions, mais je peux pas répondre à tout. Autrement, cette vidéo va être super longue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont étonné dans les commentaires. Dites-moi comment ça se passe dans votre pays. Est-ce qu'on tutoie ? Est-ce qu'on vous voit ? Est-ce qu'il y a le tabou de l'argent ? Est-ce qu'on aime les riches ? Est-ce qu'on aime pas les riches ? Racontez-moi un petit peu vos spécificités culturelles. On fera, bien sûr, d'autres vidéos questions-réponses dans ce genre. Je vous invite à vous abonner pour d'autres vidéos en français. Et je vous dis à très bientôt.